Vous voulez vous parler ? Une plaie entretenue par la politique confusionniste et à tâtons du pouvoir en matière sécuritaire. La situation est tout aussi critique dans nos quartiers, dans nos foyers, confrontés à la pauvreté, l'insécurité et aux tensions communautaires, alimentés par un pouvoir finissant à travers un discours ouvertement clivant de la stigmatisation et de la division de la nation. Critique au niveau de la stabilité politique. Puisqu'à l'approche des élections, sans fichier fiable, ni cartographie certaine, avec des cartes d'électeurs souvent illisibles et sans admission de la diversité de l'observation électorale indépendante, nous sommes engagés dans un des processus électoraux le plus improbables depuis 2006 pour la stabilité de notre pays et la stabilité postélectorale. La situation est enfin critique par l'aveuglement intéressé du pouvoir qui, tout en reconnaissant le gouffre dans lequel se trouve notre pays, fin d'ignorer et s'installer dans le déni permanent malgré les nombreux avertissements de ses débuts de campagne et que c'est son bilan qui nous enfonce dans cette situation où nous y allons plus vite et toujours plus profond de ce gouffre. Depuis ces dix derniers mois, j'ai parcouru notre pays, rencontré les préoccupations et les aspirations de notre peuple. Depuis également ces dix jours de campagne électorale, vous êtes nombreux à témoigner de votre adhésion au projet que je porte avec tous les candidats en vol aux élections législatives provinciales et municipales. Un autre Congo est toujours possible et nous pouvons écrire tous en tant que nation la nouvelle page de l'histoire qu'il mérite. Preuve en est d'ailleurs que notre projet, nos priorités ont composé dans une large mesure le programme commun de l'opposition élaboré à Pretoria. Il s'agit notamment de la sécurisation du territoire, l'unification du pays, la restauration de l'intérêt général et le sens du bien commun, le renforcement des services publics pour nos concitoyens, la diversification de notre économie afin de résoudre l'épineuse question de l'emploi. Thème au demeurant aujourd'hui devenu commun et partagé par tous au cours de cette campagne. Mes chers compatriotes, Congolaises et Congolais, ce programme commun de l'opposition constituait cependant qu'une première étape sur le chemin de la quête de l'alternance dans notre pays pour 2023. En inscrivant cette démarche dans cette approche d'un projet fédérateur pour tourner la page de l'indécision et de l'incapacité qui caractérisent la gouvernance actuelle du régime Tshisekedi, nous cherchons à aller au-delà de la simple alternance pour une véritable alternative qui donne une perspective nouvelle au pays. Pour ce faire, il faut mettre fin au régime actuel qui mine notre capacité à atteindre la vocation de notre pays, celle d'être un des moteurs de développement pour son peuple et un des moteurs pour le développement de l'Afrique. Dans le contexte des tensions politiques accrues sur notre continent et ailleurs dans le monde, de la résurgence des coups d'État militaire en Afrique, ces élections du 20 décembre 2023 sont une opportunité inespérée pour la République démocratique du Congo de s'adresser au monde et de lui adresser un message sur la liberté, la démocratie et la justice qui doivent survivre encore en Afrique. Par ailleurs, j'ai toujours dit, d'une part, que face au risque de faute électorale orchestrée par le pouvoir, la candidature commune constituerait, en complément de la mobilisation et de la veille de tous et de toutes, une mesure efficace pour empêcher les tentatives du pouvoir de s'accaparer des résultats et de les manipuler. D'autre part, je me suis engagé dans le combat politique pour servir par dévoir et non par intérêt personnel. Aussi, j'ai répété tout au long de cette campagne que ce n'était pas le choix d'une personnalité qui devait primer, mais plutôt le projet, la capacité à fédérer et l'intérêt supérieur de notre pays. C'est dans cette logique que j'ai participé aux discussions avec les autres candidats de l'opposition à Pretoria et c'est avec cette conviction que j'ai échangé avec vous en préparant cette campagne et en allant à votre rencontre sur le thème de la réfondation du Congo. La survie de notre pays vaut plus que les ambitions des uns et des autres. Il attend de chacun de nous un sursaut. Je suis donc fier d'avoir pu constater que cette fermeté dans les convictions est unanimement partagée par les membres du parti en vol et en particulier les candidats qui se battent tous les jours au niveau du législatif et des provinciales. Mes chers compatriotes, dans le contexte de la faiblesse de la crédibilité du système électoral actuel, il s'impose à chacun le devoir de dépassement, sans lequel le pouvoir actuel gagnera en marge de manœuvre pour instrumentaliser frauduleusement l'appareil électoral qu'il contrôle par la Cour constitutionnelle et la CENI, en prenant bien entendu appui sur les divisions de l'opposition pour se maintenir artificiellement à l'issue du scrutin. Un tel risque est encore évitable et il doit être évité et contourné. Car notre mode de scrutin présidentiel au suffrage universel direct majoritaire à un tour, dans un pays aussi riche de sa diversité, ne laisse guère de choix pour échapper au piège de la dispersion de voix que de nous rassembler pour desserrer les taux de la fraude électorale. A cette étape, nous avons obtenu d'ores et déjà un programme commun, fruit de la synthèse des travaux de Pretoria. Il nous revient maintenant la responsabilité de parachever cette démarche en créant les conditions inéluctables d'une victoire incontestable de l'opposition sous le pouvoir sortant. Je sais tous les efforts que vous avez consentis et je tiens à vous remercier ici de l'engagement sans faille dont vous avez fait preuve. Mais je vous garantis, si nous le voulons, l'avenir de notre pays est à portée de main. Nous pouvons le façonner conformément aux aspirations de notre peuple. Le pouvoir actuel est confronté aujourd'hui chaque jour de campagne au fruit des errements, de ces négligences et de ces compromissions. Malgré tous ces moyens, il ne peut faire taire la lassitude, l'exaspération et les désirs de changement des Congolaises et des Congolais. Le pouvoir actuel est transi aujourd'hui dans la douleur de leur souffrance du quotidien. Il ne se laissera cependant pas faire aisément. Il ne faut donc pas par erreur lui laisser la moindre opportunité, une échappatoire. Ce serait donc une faute historique. À cet instant précis, permettez-moi de paraphraser Franz Fanon. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. Et une fois découverte, elle doit l'affronter. Elle a deux choix, soit la remplir, soit la trahir. La grande histoire ne nous pardonnera jamais de n'avoir pas donné une chance réelle à l'alternative dans ce moment critique et face aux évidences. Ainsi, pleinement conscient de mes responsabilités en ce moment particulier de l'histoire de notre pays, j'ai décidé, dans un élan de sursaut et d'unité nationale, de joindre le geste à la parole en alliant nos forces à la candidature de Moïse Katoumbi dans le cadre du programme commun en vue de construire dans l'unité et le rassemblement une nouvelle perspective pour notre pays et notre peuple qui en ont grandement besoin. Pour ma part, mon engagement reste total. Si je me joins à lui, c'est pour contribuer à mettre en œuvre de l'investiture, par une volonté claire et résolue, incarnée dans le programme commun, les préoccupations, les propositions de la réfondation du Congo. Et ce, par une rupture avec les pratiques rétrogrades du régime sortant et les tragédies qui endeuillent notre pays depuis plusieurs décennies. Le programme commun sera la ligne de crête de notre conduite, de notre engagement auprès de vous et le cadre strict de notre alliance. Aussi, au-delà du scrutin présidentiel, vous qui croyez en notre projet, je vous demande de veiller également à ce que les garants de la réfondation du Congo, candidats aux élections législatives et provinciales, bénéficient de votre soutien massif afin que nous constituions une force politique dans les cadres de nouvelles institutions en mesure de péser efficacement en faveur de la gouvernance et des réformes que nous appelons de tous nos voeux. Aujourd'hui n'est pas la fin d'un combat. C'est à l'inverse la perspective accrue de faire de notre ambition pour la République démocratique du Congo l'action politique de demain. Mes chers compatriotes congolaises et congolaises, j'appelle donc tous mes soutiens, tous ceux qui se sont manifestés dans ce socle autour du projet de la réfondation du Congo et qui sont convaincus par la force de notre projet, à voter pour Moïse Katumbi lors du scrutin présidentiel afin de donner une chance aux idées que nous portons par la réfondation du Congo d'être mis en œuvre à travers le programme commun en le portant à la magistrature suprême. Je formule ainsi le vœu que cela conduise tous les partisans du changement, quelles que soient leurs ambitions personnelles, à rejoindre à leur tour celui d'entre nous qui semble le mieux placé pour entraîner l'alternance de notre pays. Une seule priorité doit nous guider tous, le sursaut national et républicain, afin de donner à notre pays la possibilité d'être grands à nouveau. « Restons mobilisés, restons unis, restons déterminés, soyons présents le jour du vote, veillons sur ce processus électoral à travers la veillée électorale, nous connaissons la feuille de route, portons ensemble le chemin d'une véritable alternative politique à la présidence de la République démocratique du Congo, à l'Assemblée nationale et dans les assemblées provinciales. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la réfondation du Congo, je vous remercie.